bonjour et bienvenue sur ce webinaire CNC guide la simulation CNC au service de la production et du développement tout d'abord je me présente je m'appelle Christophe Gauthier je travaille chez Fanuc depuis 16 ans je suis aujourd'hui formateur commande numérique et je participe également à l'organisation des olympiades intégration de la commande numérique à destination des BTS électrotechniques et des DUT GE2I pour le sommaire nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que c'est que CNC guide ensuite comment on l'utilise et enfin on fera un point sur les licences de ce logiciel avant de rentrer dans le vif du sujet on va faire un état des lieux des besoins logiciels et matériels pour faire tourner CNC guide donc on peut le faire tourner à partir d'édition windows vista business service pack 2 32 bits avec 2 giga de mémoire vive alors on va voir ensemble maintenant qu'est ce que c'est que cnc guide alors le cnc guide est directement issu du coeur de la scène du logiciel de la scène qui a été importé dans un pc ce qui va nous permettre en fait d'avoir une compatibilité complète entre la solution matérielle et la solution logicielle c'est à dire qu'on va pouvoir échanger des fichiers tels que les programmes pièces régler des paramètres machines et tout ça en complète compatibilité maintenant quels sont les cn qui sont représentés dans ce simulateur cnc guide et bien vous les voyez à l'affichage donc ça va de la 0 id jusqu'à la 30 ib en passant par la 0 if et aussi des cn un peu plus spécial comme la 31 il b pour le laser la power motion qui est à mi-chemin entre la scène et l'automate c'est une scène dont on a retiré les fonctions d'usinage voilà toutes les scènes qu'on va pouvoir simuler sur sur le cnc guide concernant l'affichage maintenant on dispose de deux affichages possibles le premier qui se trouve à gauche qui part d'une photo d'un pupitre un tel qu'on peut la voir sur sur une machine et le second un mode d'affichage où on va pouvoir dimensionner les fenêtres à volonté et les organiser comme on le souhaite sur le bureau généralement quand on a une configuration de d'écran qui est pas qui est pas très bien défini on va utiliser le deuxième mode parce que ça nous va ça va nous permettre de réduire les claviers de ne pas avoir à travailler avec un ascenseur sur le côté de l'image puisque l'image ne pourrait pas s'afficher complètement sur le sur l'écran au niveau des options on va pouvoir choisir dans le cnc guide les options qui sont installés sur la machine qu'on veut si qu'on souhaite simuler ce qui va nous permettre en fait d'avoir un fonctionnement du cnc guide identique à celui de la machine ce serait dommage de faire un développement avec plein d'options disponibles dans cnc guide et se rendre compte quand on les charge dans la scène qui nous en manque la moitié donc pour ces options avoir des options graphiques des options de langue d'axe d'édition de programme des options d'usinage également et aussi ben toutes les options qui concernent le développement alors pour travailler avec lc guide on va devoir partir d'une configuration machine on a plusieurs façons d'aborder ce sujet soit on utilise la base qui est proposée par fanuc donc à savoir deux machines de tournage deux machines de fraisage donc on a deux machines simples en tournage en fraisage avec deux axes en tournage trois axes en fraisage et deux machines un peu plus complexe surtout en tournage mais qui intègre le le manuel guide donc cette fois ci on a quatre axes en tournage et trois axes en fraisage on verra un peu plus tard que le manuel guide dit même si on ne l'utilise pas pour créer nos programmes on pourra s'en servir pour visualiser la forme d'une pièce la deuxième solution c'est de construire sa propre machine et d'élaborer à partir d'un menu qui s'appelle new machine composition et qui va nous permettre en fait de déclarer ben le nombre d'axes qu'on souhaite intégrer le type de machine est ce que c'est une machine de tournage une machine de fraisage est ce que c'est un ensemble des deux le nombre de canaux le nombre de broches et on va également utiliser si on veut utiliser l'option manuel guide i ou si on veut utiliser l'option de simulation automates on verra que pour le développement la simulation automates est très importante la troisième solution je vous la présente tout de suite pour la troisième solution on va partir d'une machine existante donc on va partir de fichiers sauvegardés dans ces fichiers on va retrouver les programmes pièces les paramètres de la scène les données d'outils les variables macro les décalages d'origine et on va également avoir à récupérer le fichier oprm.inf qui fait un état des lieux des options qui sont installées dans la scène la particularité pour ce fichier c'est qu'on va devoir le passé par fanuc pour recréer un fichier exploitable par le logiciel donc une fois qu'on a tous ces fichiers on les charge dans le logiciel machine composition création tool et on crée à partir de ce moment là notre machine simulée pour le programme automates pour les écrans fanuc pictures etc on les chargera après coup après une fois qu'on aura développé cette cette machine nous passons au chapitre comment utiliser cnc guide la première utilisation ça va être de préparer les programmes donc grâce au cnc guide on va pouvoir écrire un programme sur le pc et le tester alors qu'est-ce qu'on va pouvoir tester on va pouvoir tester la syntaxe vérifier les surcourses que le programme qui a été créé rentre bien dans les dimensions de la machine on pourra faire une vérification de la forme de la pièce et surtout ça va nous permettre de préparer un programme hors ligne on n'aura pas besoin d'être devant une machine qui en train de tourner dans un atelier pour préparer nos programmes voici un exemple de vérification de syntaxe donc j'ai mis à gauche l'écran sur lequel je lis mon programme donc on voit sur la ligne qui est sur lignée en bleu que j'ai mis l'instruction g1 z10 et je n'ai pas spécifié de vitesse d'avancé par f et la vitesse d'avancé en millimètre par minute donc forcément quand la scène arrive à la lecture de ce bloc elle nous montre une alarme qu'on trouve sur la droite ps 0 0 11 phi de 0 et qui nous indique qu'on n'a pas spécifié d'avancé en géant on a exactement le même comportement que sur la cnc pour vérifier qu'un programme d'usinage est bien fait en corrélation avec les courses maxi de la machine on va pouvoir vérifier les surcourses donc tout d'abord on va régler les surcourses dans les paramètres 1320 1321 et ensuite ben là je vais j'ai fait un test donc je demande une surcourses en x puisque je fais une demande un dépassement à moins 1200 alors que mes surcourses sont à moins 300 et on a bien l'alarme au t0 501 qui indique qu'on a une surcourses sur l'axe x dans le sens négatif alors on voit également que on s'arrête bien à moins 300 sur les coordonnées machine même si encore donné pièce dans l'onglet absolu on a moins 380 parce que on a un décalage d'origine de 80 et qu'il est bien pris en compte dans le cnc guide si vous souhaitez maintenant vérifier la forme de votre pièce et bien on a un outil qui s'appelle manuel guide et qui permet de faire la programmation sans utiliser le langage iso ou en utilisant un minimum de langage iso mais en s'appuyant en fait sur la création de formes et l'utilisation de cycles spécifiques à manuel guide et bien si on définit un brut dans la deuxième ligne et on voit un G1900 D70 L130 K0 qui permet de définir un cylindre si on fait cela et qu'on définit des outils comme vous le voyez sur la deuxième partie de l'écran et bien on va pouvoir lancer une simulation d'usinage et donc on verra on aura une indication sur la forme de la de la pièce alors on a également des nouveautés dans le cnc guide notamment la première concernant le IHMI donc on va pouvoir sur le cnc guide actuel va simuler les nouveaux écrans IHMI qui sont intégrés sur la 30 IB et également sur la 0 IF plus donc ces écrans sont un peu un peu différents donc tout d'abord en mode en mode image on a la nouvelle apparence on a la page de garde qui va nous permettre de sélectionner les menus et sur la partie droite je vous ai mis la simulation d'usinage qui cette fois ne nécessite pas d'avoir le manuel guide d'installer pour simuler un usinage la deuxième nouveauté c'est l'intégration de la 0 IF plus dans les modèles de cnc simulés donc on a voici la l'apparence de cette cn les couleurs ont changé et c'est également compatible avec le IHMI alors pouvoir simuler un programme d'usinage c'est bien mais pour estimer son temps de cycle ça peut être encore mieux alors ça ça peut se faire uniquement sur les scènes de la série 30 et en utilisant un logiciel supplémentaire avec sa clé de licence qui va venir compléter l'environnement cnc guide pour pouvoir simuler correctement le temps de cycle enfin pour pouvoir l'estimer et on va avoir en fait une fois qu'on aura réalisé le cycle on va avoir une estimation des temps d'usinage des temps en rapide donc hors pièces et on va pouvoir également avoir des temps auxiliaires si on les a programmés la deuxième utilisation principale c'est le développement de machines donc avec cnc guide on va pouvoir utiliser cette simulation comme on le faisait dans le temps en ayant une cn dans au laboratoire donc on va pouvoir utiliser les logiciels fanuc fanuc leader 3 fanuc pictures programme transfertool donc ce qui va nous permettre d'élaborer notre programme automate nos écrans regarder l'interaction entre ces deux ces deux parties de la cn on va également pouvoir transférer des programmes via programme transfertool donc là on va transférer des programmes pièces alors tout ça ça va se faire en utilisant l'adresse locale host 127.0.0.1 donc cette adresse est réglé dans le cnc guide on n'a pas accès dans cnc guide à l'adressage ethernet puisque ça n'aurait pas de sens et on va également pouvoir donc utiliser le logiciel de développement tiers tel que c++ vb qui utilise les librairies focasses donc les librairies focasses sont bien sont bien sont bien sont bien intégrés au logiciel de cnc guide les librairies focasses sont intégrés dans le logiciel cnc guide Alors voici un exemple de chargement de programme donc tout d'abord sur le fond de la diapositive on a la fenêtre de programme transfertool donc avec là en haut la représentation des répertoires de mon pc et en bas la représentation des répertoires de la cn dans laquelle on voit qu'on a deux fichiers un fichier qui s'appelle oef un autre qui s'appelle sample et comme il est en bleu et ben ça indique qu'il est actif c'est le programme courant dans dans la cn à l'avant de la diapositive on retrouve le même répertoire mais du point de vue de la cn et on voit bien que le sample est bien sélectionné en programme courant puisqu'il ya le petit symbole arrobase devant le fichier et à côté on a le fichier oef voilà donc on va pouvoir réaliser des échanges de programme si vous voulez tester vos écrans fanuc pictures donc votre développement IHM le cnc guide est un compagnon idéal vous voyez les deux fenêtres l'une avec fanuc pictures l'autre dans le cnc guide le cnc guide va vous permettre d'animer votre fanuc pictures qu'on sait pas faire avec fanuc pictures seul avec le fanuc pictures seul on peut voir nos boutons nos lampes à 1 ou à 0 mais c'est tout ce qu'on peut voir dès qu'on anime de manière un peu plus complexe on peut pas se rendre compte des choses donc on va pouvoir développer en parallèle vérifier plutôt en parallèle le bon le bon fonctionnement d'un très grand fanuc pictures puisqu'on va pouvoir charger directement dans la flash rom du cnc guide notre notre projet fanuc pictures et avancer comme ça pas à pas plutôt que d'attendre d'avoir le matériel dans l'atelier ou la machine disponible pour tester nos programmes comme pour le fanuc pictures on va pouvoir tester nos programmes l'ADER nos programmes automates donc là aussi j'ai deux écrans l'écran dans le fanuc l'ADER et l'écran dans la cn alors ce qui est intéressant c'est que sur la cn on va pouvoir également vérifier nos programmes en dynamique mais on va pouvoir également se mettre en communication ethernet en local host avec le fanuc l'ADER 3 et vérifier diagnostiquer directement dans le fanuc l'ADER 3 comme on le ferait sur une machine alors quand on fait du développement automate en simulation et bien il y a une partie qui manque c'est la machine alors pour remédier à ça on a plusieurs possibilités pour faire une simulation des échanges d'entrées et sorties sur cette machine donc il y a tout d'abord une méthode plutôt manuelle donc avec laquelle on va utiliser des entrées et des sorties ou des valeurs qu'on va renseigner à la main et on va cliquer sur les entrées et les sorties avec la souris je prends un exemple si on veut simuler le serrage d'une pièce on va avoir un code M dans notre programme pièces qui va nous indiquer qu'on veut serrer la pièce et manuellement je vais appuyer sur l'entrée pièces serrées pour simuler le serrage de la pièce et pour pouvoir continuer la lecture du programme donc voilà c'est une méthode manuelle alors elle peut être un peu automatisée ou en tout cas répétée en utilisant donc un petit morceau de logiciel qui s'appelle Signal Opération Ripley Fonction et qui va nous permettre d'enregistrer les appuis successifs sur ces entrées sur ces sorties et pouvoir renouveler la séquence de manière automatique Si maintenant vous voulez vraiment faire des échanges automatiques à ce moment là on va avoir la possibilité de développer un nouvel automate et cet automate ce ne sera pas un automate un automate CN c'est un automate CNC guide qui va nous permettre d'organiser les réponses par rapport aux sollicitations du premier automate donc on va pouvoir comme ça simuler par exemple la sortie la fermeture d'une porte en mettant une tempo tout simplement mais en tout cas une fois que notre ce programme automate sera construit on aura quelque chose de complètement automatique et également de paramétrable puisque je pourrais par exemple reparamétrer ma tempo pour être plus proche de la réalité donc ça peut être un bon outil quand on fait une machine complète et on va pouvoir du coup grâce à ça estimer encore mieux les échanges, les rapidités les vitesses d'échanges entre les différents éléments de la machine et différentes fonctions alors pour terminer cette présentation on va faire un point sur les licences disponibles sur CNC guide donc voici ces différents types de licences on va trouver une licence monopost donc celle-ci avec un dongle et ensuite on va avoir des licences multiples soit par 10 par 20 soit des licences site cette fois ci ce sont des licences sur réseau donc c'est un pc qui va avoir toutes les licences et par réseau on va pouvoir distribuer les jetons au pc qui le sollicitent la nouveauté c'est qu'aujourd'hui on possède une version d'évaluation donc cette version d'évaluation est valable 90 jours ce qui vous donne largement le temps de tester votre CNC guide et puis d'en attendre la livraison si vous passez commande et cette année pour le lancement la licence est valable jusqu'à fin septembre donc si vous voulez tester la version d'évaluation il faut vous rendre sur le site myfanuc.eu vous inscrire et télécharger donc cette version cette version d'essai je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire si vous avez des questions vous pouvez nous écrire donc en passant par l'adresse marketing.fanuc.fr et on vous rappellera on échangera à partir de cette adresse bonne journée bonjour 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 bonjour